Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Père éternel, pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bénédiction. Merci parce que tu es tout-puissant. Merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ce quatrième jour, ce cinquième jour de la semaine. Ce cinquième jour de la semaine, nous sommes le 4 du deuxième mois, le mois de ZIF. Il veut dire éclair. Et nous sommes le cinquième jour de la semaine qui est à Michi. Amen. Nous allons vous lire la cinquième partie de la lecture de la semaine, la paracha. Amen. La paracha messianique. Alors, la paracha messianique consiste d'avoir des textes messianiques, des textes sur la vie du Christ. Amen. Mais depuis Adam. Amen. Et nous allons faire une lecture rare aujourd'hui. Vous allez voir l'évangile, la bonne nouvelle annoncée par un seau d'eau. Un seau d'eau Mathieu. C'est-à-dire des seaux d'eau Mathieu. Parce qu'on ne sait pas si c'est Mathieu ou c'est quelqu'un d'autre. Mais c'est un évangile rare qui raconte la naissance miraculeuse de Myriam. La mère de Yeshua. La mère du sauveur. Amen. Et son enfance. Alléluia. Amen. Alors, nous allons lire ça aujourd'hui. Et je ne vous ai pas mis la couleur de l'arc-en-ciel du jour. Je ne l'ai pas mis. Hier, c'était le vert. Alors, normalement, aujourd'hui, 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 c'est le jaune. Amen. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous allons lire la Amishi du jour 5. Nous sommes le douzième jour des Omer. Quatrième jour de la semaine. Nous sommes la deuxième semaine des semaines. La semaine des Chavotes. Deuxième semaine. Alléluia. Et c'est le douzième jour. Amen. Alors, nous allons lire. C'est le livre de la naissance de la bienheureuse Vierge Myriam qui signifie aimer et de son enfance et de l'enfance du sauveur. Mais là, nous n'allons pas lire aujourd'hui l'enfance du sauveur ni sa naissance. Nous allons nous arrêter au moment qu'elle allait s'apprêter à accoucher. Amen. et demain, qui sera le 5 le 5 Ziv. Parce que le Seigneur est né le 5 Vif. Mais c'était un mercredi. Amen. C'était un quatrième jour. Alors, le 5 Vif, nous allons faire une lecture spéciale. J'espère que je vais rentrer assez tôt pour voir pour avoir ça spécial sur la naissance du Christ comme vous n'avez jamais entendu, comme vous n'avez jamais lu. Amen. Amen. Vous avez oublié. Est-ce qu'il est né dans une étape? Est-ce qu'il est né dans une grotte? Demain, on sera tout. Amen. Dis avec moi, demain, on sera tout. Demain, on sera tout. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Disons le chapitre premier. Déjà, je n'ai pas eu le temps de vous changer tout. Alors, quand vous voyez Joachim, vous dites Joachim, je n'ai pas eu le temps de chercher, mais normalement, ça signifie celui qui, celui que l'éternel établit, celui que je suis établi. Amen. Bonsoir, Peuple d'Eloïe. En ce temps-là, il y avait à Jérusalem un homme du nom de Joachim de la tribu de Juda et il faisait pète ses brebis, craignant Elohim dans la simplicité et la bonté de son cœur. Il n'avait d'autre souci que celui de ses troupeaux, donc il employait le produire à nourrir tous ceux qui craignent Elohim. Il offrait des présents doubles à ceux qui travaillaient dans la doctrine et dans la crâne de Elohim et de seps à ceux qui étaient chargés de leur soin. Ainsi, donc, des agneaux, des brebis, de la laine et tous ceux qu'ils possédaient, ils faisaient trois pas. Il en donnait une aux veuves, aux offens, aux étrangers et aux pauvres, une seconde à ceux qui étaient voués au service d'Elohim. Quant à la troisième, il se la réservait pour lui et pour toute sa maison. Tandis qu'il agissait ainsi, Elohim multipliait ses troupeaux au point qu'il n'y avait personne d'égal à lui dans le peuple d'Israël. Il avait commencé lors de sa quinzième année. À l'âge de vingt ans, il prit pour femme Anne qui disa chargé de sa tribu, c'est-à-dire de la race de David. Et après qu'il eût demeuré vingt ans avec elle, il n'en avait eu ni fils ni fille. Amen. Alors là, nous voyons ça, c'est le papa de Marie, le papa de Myriam, le grand-père de Yeshua. Ça faisait, depuis l'âge de quinze ans, il faisait des offrandes pour les veuves, les orphelins. Un tiers pour les orphelins, les veuves, les nécessiteux. Un tiers pour Elohim, pour le temple. Pour le temple. Et puis, un tiers pour sa maison, sa famille, ses servantes, ses serviteurs. On aurait eu des millionnaires comme ça aujourd'hui, ce serait super. et là, qu'est-ce qu'il se passe? L'éternel multiplie son troupeau. Il multiplie ses richesses. mais il est comme Abraham, l'éternel ne multiplie pas quoi? Ses entrailles. Le fruit de ses entrailles. Le fruit de ses bêtes. Le fruit de ses troupeaux. Amen. Alors, voyons la suite comme ça se passe. C'est pourquoi que la naissance de Myriam, aimée, c'est vraiment une aimée. C'est vraiment une bienheureuse. Elle a été choisie par l'éternel avant d'être dans le vent de sa mère. Ce n'est pas quelqu'un qu'on a choisi au hasard. Non, elle a été, je pourrais dire, créée, elle a été enfantée spécialement pour Yeshua. Ce n'est pas quelqu'un qu'on a pris comme ça, comme dit les évangéliques, comme ça au hasard. Non, ça c'est des conneries. C'est quelqu'un qui est né spécialement pour ça. Parce qu'elle n'existait pas. Ses parents étaient stériles. Et nous allons voir, ses parents disent, si tu me donnes un enfant, fille ou garçon, elle sera consacrée. Et c'est à ce moment-là, ça a débloqué les choses. Alors, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas parce qu'on dit c'est une grâce. Il faut déjà comprendre ce que ça veut dire une grâce. Une grâce, ce n'est pas parce qu'on ne mérite pas, mais elle est spécialement pour ça. Ce n'est pas quelqu'un comme nous que le Seigneur passait et nous a rencontrés au hasard. pas venu au hasard. Elle a été prédestinée pour ça. Amen. Amen. Chapitre 2. Or, il arriva que lors des jours de fête parmi ceux qui offraient de l'encens au Seigneur, se trouvait Joachim présentant ses offrandes en présence de Elohim et s'approchant de lui un scribe du temple nommé Ruben lui dit « Tu ne peux pas te trouver parmi ceux qui font des sacrifices à Elohim parce que Elohim ne t'a pas béni au point de t'accorder une postérité en Israël. » de confusion sous les regards du peuple Joachim quitta en pleurant le temple du Seigneur et il ne trouva pas dans sa maison et il ne retourna pas dans sa maison mais il s'en alla vers ses troupeaux et il emmena avec lui ses bergers dans les montagnes en un pays éloigné si bien que pendant sept mois Anne sa femme n'en eut aucune nouvelle et elle pleurait en disant « Seigneur Elohim très puissant d'Israël après m'avoir refusé des fils pourquoi m'as-tu encore enlevé mon époux ? » « Si en effet que sept mois se sont passés et que je ne vois pas mon époux et je ne sais pas s'il est mort pour pouvoir du moins lui donner la sépulture tandis qu'elle pleurait abondamment dans le jardin de sa maison levant dans sa prière les yeux vers le Seigneur elle vit un nid de paresseux dans un laurier et s'entrecoupant ses paroles de gémissement elle s'adressa au Seigneur en disant « Seigneur Elohim tout puissant toi qui as donné de la postérité à toutes les créatures aux fauves aux bêtes de somme aux serpents aux poissons aux oiseaux et qui as fait que toutes se réjouissent de leur progéniture tu me refus donc à moi seule ces faveurs de ta bonté tu sais Seigneur que dès le commencement de mon mariage j'ai fait vœu que si tu me donnais un fils ou une fille je t'offrirai dans ton temple saint et tandis qu'elle disait cela tout à coup apparut devant elle un ange du Seigneur disant « Ne crains point Anne parce que un rejeton issu de toi est dans le désert de Elohim et l'enfant qui naîtra de toi sera un objet d'admiration à tous les siècles jusqu'à la fin » et après avoir prononcé ses paroles il disparut de devant ses yeux or celle-ci tremblante et épouvantée d'avoir eu une pareille vision et d'avoir entendu un pareil discours entra dans sa chambre et se jeta sur son lit comme morte et durant tout le jour et toute la nuit elle demeura en prière et dans une grande frayeur ensuite elle appela à elle sa servante et lui dit « Tu me vois désolée de mon veuvage et plongée dans la détresse et tu n'as même pas voulu venir vers moi » et celle-ci lui répondit en murmurant « Si Elohim a fermé tes entrailles et s'il est éloigné de toi ton époux que puis-je faire pour toi ? » et en entendant ces paroles Anne pleurait davantage chapitre 3 alors là il est parti il a été consulter la liste autant parce qu'il allait faire ses sacrifices ses offrandes mais on lui dit mais il n'est pas digne parce que c'est une honte pour quelqu'un de la tribu de Yéhouda de la tribu des rois de la tribu qui avait une place très importante dans les douze tribus en plus il porte le nom de la tribu de Yéhouda et la tribu du sud la tribu de la judaise s'appelle la tribu de Yéhouda et puis qu'il va consulter c'est les généalogies que nous avons vues ils ont tous eu des enfants même ceux qui étaient stériles à un moment donné ils ont eu des enfants Abraham la maman de Samson la maman de Samuel tous les exemples qu'on a eu Léa non pas Léa Rachel et il a dit non 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 il y a un problème Alléluia alors il a un ange qui la visite lui ou elle elle c'est un ange qui l'a visité et lui c'est un ange alors lui aussi un ange la visite Amen chacun de son côté mais lui il est parti loin de la maison pendant 5 mois Amen alors lui disons ça en ce même temps un jeune homme apparu dans les montagnes où Joachim faisait pètre cette coupe et lui dit pourquoi ne retournes-tu plus auprès de ta femme et Joachim répondit pendant 20 ans je l'ai eue pour compagne mais maintenant parce que Elohim n'a pas voulu que juste d'elle des enfants j'ai été chassée du temple de Dieu avec ignominie pourquoi retournerais-je auprès d'elle après avoir été une fois repoussée et dédaignée je resterai donc ici avec mes brebis aussi longtemps que Elohim voudra bien m'accorder la lumière de ce monde cependant par l'intermédiaire de mes serviteurs je rendrai volontiers leur part aux pauvres aux veuves aux serviteurs aux orphelins et aux ministres de Elohim et lorsque il lui dit ces paroles le jeune homme nous répondit je suis un ange de Elohim j'ai apparu aujourd'hui à ta femme qui pleurait et qui priait et je l'ai consolé sache qu'elle a conçu de toi une fille alors il dit sache qu'elle a conçu de toi une fille bon peut-être l'enfant n'était pas encore conçu mais c'est peut-être c'est la traduction qui a été comme ça puisque lui il n'était pas présent pendant 5 mois alors si on prend cela au mot cela voulait dire que ça a été une opération elle a été enceinte par l'opération du Saint-Esprit que Joachim n'est pas vraiment le père alors continuons celle-ci demeura dans le temple de Elohim et le Saint-Esprit reposa en elle et son bonheur sera plus grand que celui de toutes les saintes femmes de Sot que nul ne pourra dire qu'elle eut une telle femme avant elle mais jamais après elle non plus il n'en viendra de semblable à elle en ce monde descends donc des montagnes et retourne auprès de ta femme et tu la trouveras ayant conçu dans ses entrailles car Elohim a suscité en elle une progéniture aussi dois-tu lui en rendre grâce et cette progéniture sera bénie et elle elle-même sera bénie et sera établie mère d'une bénédiction éternelle Alléluia et Joachim l'adorant lui dit si j'ai trouvé grâce devant toi assais-toi quelque temps sous ma tente et bénis-moi moi qui suis ton serviteur et l'ange lui dit ne dis pas mon serviteur mais mon compagnon car nous sommes des serviteurs de même maître ma nourriture est invisible et ma boisson ne peut pas être aperçue par les mortels et c'est pourquoi tu ne dois pas me demander que j'entre sous ta tente mais ce que tu voulais me donner offre-le en holocauste à Elohim alors Joachim prit un agneau sans tâche et dit à l'ange je n'aurais pas osé offrir un holocauste à Elohim si ton ordre ne m'avait pas donné le pouvoir de sacrifier et l'ange lui dit moi de mon côté je ne t'inviterai pas à offrir un sacrifice si je ne connaissais la volonté du Seigneur or il arriva que tandis que Joachim offrait son sacrifice à Elohim en même temps que l'odeur du sacrifice et pour ainsi dire avec la fumée l'ange s'éleva vers le ciel alors Joachim tomba la face contre terre et il resta posterné depuis la sixième heure juste la sixième heure du jour jusqu'au soir de midi jusqu'au coucher du soleil or alors arrivé ses serviteurs et ses journaliers ignorent ce qui s'était passé ses frères pensant qu'il voulait se tuer ils s'approchèrent de lui et le relevèrent avec peine lorsqu'il lui eut raconté ce qu'il avait vu il fut frappé d'une grande rire et d'admiration et il exhortait à exécuter sans regard l'ordre de l'ange et à retourner promptement auprès de sa femme et tandis que Joachim examinait dans son esprit s'il devait retourner il arriva qu'il fut pris de sommeil et voici que l'ange qui lui était apparu quand il était éveillé lui apparu encore pendant qu'il dormait disant je suis l'ange que Elohim t'a donné pour gardien descends en toute sécurité et retourne auprès d'Anne parce que les ouvres de charité que toi et ta femme vous avez faites ont été pourclamées en présence du Très-Haut c'est-à-dire que tout ce qu'il a offert le tiers qu'il a offert depuis depuis l'âge de 15 ans et là il avait 40 ans qui veut dire ça faisait 25 ans qu'il faisait des offrandes chaque chaque fête alors on peut penser chaque prémisse qu'il faisait et et qui veut dire chaque Pancôte chaque Chavotte mais aussi ça faisait 20 ans qu'il était avec sa femme Amen et il vous a été donné une postérité telle que jamais ni les prophètes ni les saints n'en ont eu depuis le commencement et qu'ils n'en auront jamais et lorsque Joachim se fut réveillé de son sommeil il appela aussi de lui les gardiens de ses troupeaux et il leur fit connaître son songe et ils adorèrent le Seigneur et dirent à Joachim prends garde de résister davantage à l'ange du Seigneur mais lève-toi partons et allons lentement tout en faisant pètre les troupeaux comme ils étaient en route depuis 30 jours et que déjà ils s'approchaient un ange du Seigneur apparut à Anne en prière lui disant va à la porte d'or comme on l'appelle au devant de ton époux parce qu'il doit revenir aujourd'hui et elle s'enfut en hâte avec ses servants et elle se mit à prier debout tout près de la porte et tandis qu'elle attendait depuis longtemps déjà et qu'elle se lassait de cette longue attente levant les yeux elle vit Joachim qui s'avançait avec les troupeaux et Anne Kouou se jetait à son cou rendant grâce à Héloï et disant j'étais veuve et voici que je ne le suis plus j'étais stérile et voilà que j'ai conçu et il y a eu une grande joie parmi ses voisins et tous ceux qui la connaissaient et toute la terre d'Israël la félicita de cette gloire alors on peut dire qu'elle est déjà enceinte mais c'est peut-être un acte de foi parce que l'ange lui a dit qu'elle est enceinte Amen et comment elle dit ça et Anne elle dit j'étais veuve déjà le fait que que l'ange lui dit même si elle n'a pas encore vu son mari dit que l'ange lui dit que son mari revient ça faisait déjà cinq mois il dit qu'elle ne m'est plus veuve même avant de voir son mari parce que pourquoi parce qu'elle pouvait penser que son mari était mort elle n'avait aucune nouvelle et la porte d'or c'est où ça ? alors la porte d'or c'est l'une des portes des murs dans les murs de Jérusalem qu'elle est mise à réparer voilà vous avez la porte des brebis oui d'accord alors la porte d'or c'est celle qu'on appelle la porte dorée la porte dorée ok à Paris on a repris la porte dorée c'est en souvenir de la porte dorée en Israël ok ok voilà alors c'était la porte principale alors je ne sais pas si elle existe encore au juillet c'est parce que comme les arabes sont venus ils ont changé les noms de toutes les portes ils ont ils ont des portes qu'ils ont murées mais il y a encore on sait qu'il y avait la porte là amen alors elle dit j'étais stérile même si elle n'a pas encore l'enfant elle dit j'étais stérile même si elle n'était pas enceinte elle dit j'étais stérile et voilà que j'ai conçu parce que le mari est parti pendant sept mois à quel moment il a conçu il fallait qu'il conçoit avant de partir amen alors c'est ça ça crée un petit peu de confusion mais à quel moment il a conçu est-ce que l'enfant était déjà là avant que Joachim parle ou c'est de cet esprit qui a conçu l'enfant et elle y eut une grande joie parce que elle fait confiance à la parole que l'ange lui a dit parce que l'ange ne dit pas qu'elle sera enceinte comme Abraham dit dans l'année prochaine à la même heure voilà que tu vas enfanter alors lisons chapitre 4 or après neuf mois accomplis admis au monde une fille et la palade du nom de Myriam aimée voilà après neuf mois accomplis qui veut dire que là il y avait déjà sept mois soit elle était déjà enceinte avant le départ et quatre mois après ça s'est passé ou quand Joachim est revenu c'est à ce moment là la conception s'est faite mais eux ils confessaient déjà qu'elle est enceinte qu'elle était stérile non qu'elle était veuve voilà non qu'elle n'est plus veuve qu'elle n'est plus veuve et qu'elle n'est plus stérile et qu'elle a conçu même avant la conception Amen à le continu et lorsqu'elle eut sevré la troisième année Joachim et sa femme Anne s'en allaient là Marie-Hélène Marie-Hélène née neuf mois après et là maintenant elle a trois ans de moi je n'ai pas pu vous mettre un texte avant ces trois ans mais ils ont divers ce texte s'en allèrent ensemble au temple du Seigneur et tout en offrant des victimes au Seigneur ils présentèrent leur petite fille Myriam et Mie pour qu'elle habita avec les vierges qui passaient le jour et la nuit à lourer Elohim puis quand elle était placée devant le temple du Seigneur elle gravit les quinze marches en courant sans regarder en arrière et sans demander ses parents ainsi que font d'ordinaire les enfants et ce fait frappa tout le monde d'étonnement au point que les prêtres du temple eux-mêmes étaient dans l'admiration mais oui un enfant de trois ans ils ont besoin de leur part elle a monté les marches du temple elle a même regardé comme si parce qu'elle était prédestinée pour ça et elle a été préparée pour ça au temple ce n'est pas quelqu'un qu'on a choisi comme ça au hasard comme dit certains pasteurs qui ignorent l'histoire de Marie ce n'est pas quelqu'un qu'on a pris au hasard comme ça alors Anne remplie de l'Esprit Saint dit en présence de tous le Seigneur le Elohim des armées s'est souvenu de sa parole et il a gratifié son peuple de sa visite bénie afin d'humilier les nations qui se dressaient entre nous et de tourner leur cou vers lui il a ouvert ses oreilles à nos prières et il a éloigné de nous les insultes de nos ennemis celle qui était stérile est devenue mère et elle a engendré la joie et l'allégresse dans le peuple d'Israël voici que je pourrais offrir des présents au Seigneur et mes ennemis ne pourront pas m'en empêcher que le Seigneur tourne leur cœur vers moi et qu'il me donne une joie éternelle Alléluia Lise-en le chapitre 6 Or Myriam Or Myriam faisant l'admiration de tout le peuple à l'âge de 3 ans elle marchait d'un pas si sûr elle parlait si parfaitement et mettant tant d'ardeur à l'ouré et l'orime qu'on aurait prise non pour une jeune enfant mais pour une grande personne Alléluia et elle pouvait rester en prière comme si elle avait eu 30 ans et son visage replendissait comme la neige au point que l'on pouvait à peine y attacher les regards elle s'appliquait au travail de la laine et tout ce que les femmes âgées ne pouvaient faire elle était dans un âge si tendre en état de le faire elle s'était imposée la règle suivante depuis le matin jusqu'à la troisième heure elle restait en prière qui veut dire de 6h du matin à 9h du matin du lever du soleil les trois premières heures du lever du soleil depuis trois ans à l'âge de trois ans trois heures de prière alors Alléluia le Seigneur a pris quelques consens au hasard il ne l'a pris pour n'importe qui non le Seigneur n'a pas pris n'importe qui et le Seigneur ne l'a pas pris n'importe qui Myriam Marie n'est pas n'importe qui Alléluia Depuis la troisième heure jusqu'à la neuvième elle s'occupait elle s'occupait à tisser mais à partir de la neuvième heure elle ne cessait de prier jusqu'au moment où l'ange du Seigneur lui apparaissait Amen qui veut dire que de le matin de six heures du matin à neuf heures et de neuf heures du matin à trois heures de l'après-midi et le soir au moment que le soleil commence à se coucher alors trois heures heure en Israël ça fait à peu près le soleil au niveau de sept heures heure française parce que l'heure française est en avance sur l'heure universelle sur l'heure qu'il faudrait mettre alors à trois heures de l'après-midi le soleil est encore au zénith en France mais en Israël trois heures le soleil n'est plus au zénith c'est on commence à aller vers le coucher de soleil c'est comme en Martinique eux ils sont sur l'heure universelle ils sont sur la bonne heure Amen et et là il faisait encore trois heures mais plus mais lisons encore il y a des choses encore plus étonnantes elle ne cessait de prier jusqu'au moment où l'ange du Seigneur lui apparaissait elle recevait sa nourriture de sa main elle recevait sa nourriture de sa main mais quelle nourriture et elle s'entendait de mieux en mieux à l'ouvrir Elohim oui mais c'est quelle nourriture une nourriture spirituelle spirituelle ou une nourriture naturelle naturelle nous allons voir tout à l'heure c'est quelle nourriture c'était seulement de la nourriture spirituelle ou c'était de la nourriture spirituelle naturelle continuons enfin avec les jeunes filles plus âgées elles s'intuisaient si bien dans les louranges de Elohim qu'on n'en trouvait aucune qui fût plus exact aux vieilles plus instruites alors l'éternel le Seigneur a pris la meilleure la meilleure des jeunes filles qu'elle dans la dans la sagesse de la loi de Elohim plus remplie d'humilité plus habile à chanter les cantiques de David plus gracieuse dans sa charité plus pure dans sa chasteté plus parfaite en toute vertu car elle était constante inébranlable persévérante et chaque jour elle faisait des progrès dans le bien Amen tu veux dire ce n'était pas n'importe qui c'est quelqu'un qui faisait des efforts c'est pas parce que c'est une grâce qu'elle n'avait pas des qualités des qualités parfaites Nul ne la vit jamais en colère Nul ne l'entendit jamais dire du mal Amen ce n'est pas nous toutes ces paroles étaient si pleines de grâce que l'on reconnaissait la présence de Elohim sous ses lèvres Amen toujours elle était occupée à prier ou à méditer la Torah et elle se préoccupait de ses compagnes veillant ce que chacune d'entre elles ne pécha même en une seule parole à ce qu'aucune n'éleva la voix en riant ou ne chercha à s'élever en faisant tort à une autre à une autre compagne ou en la dédaignant voilà c'est à dire qu'elle veillait pour que les autres ne puissent pas se moquer se moquer se moquer du moins des autres vous savez quand on est des adolescents des enfants on se moque les uns des autres et elle veillait à cela qui veut dire que c'est quelqu'un à son âge elle avait déjà une maturité d'une femme de 30 ans elle bénissait Elohim sans cesse et pour ne pas être discrète des louanges de Elohim en saluant lorsqu'elle la saluait elle répondait en guise de salut grâce soit rendu à Elohim est-ce que vous comprenez c'est à dire que pour ne pas couper sa prière quand on la salue elle dit grâce soit rendu à Elohim comme ça elle répond aux gens mais en même temps elle rend grâce à Elohim c'est pourquoi ce terme est devenu quand on te demande tes nouvelles tu dis ça va grâce à Elohim grâce à Dieu mais c'est elle qui a inventé ce terme là continuons c'est de là qu'est venu pour les hommes l'usage de répondre grâce soit rendu à Elohim quand il se salue voilà c'est elle qui a inventé ce terme alors il faut rendre hommage à Myriam mère de Yeshua lorsque chaque fois que nous disons ça pensons à elle c'était pendant son enfance elle dit grâce à Dieu quoi ? on dit souvent grâce à Dieu voilà alors c'est c'est une manière elle le disait c'est une manière pour répondre aux salutations mais en même temps elle ne coupe pas sa prière elle était très intelligente cet enfant elle ne prenait chaque jour comme aliment que la nourriture qu'elle recevait elle-même de la main de l'ange là on voit c'est quel aliment qu'elle reçoit là elle ne prenait chaque jour comme aliment que la nourriture qui veut dire là on n'est pas en train de parler de l'aliment spirituel elle était nourrie comme le Seigneur a nourri Israël dans le désert on pourrait dire qu'elle a reçu la manne elle avait sa manne qui veut dire que la nourriture qu'on lui donnait elle faisait quoi avec l'isansra qu'elle recevait elle-même de la main de l'ange quant à celle que lui donnaient les prêtres elle la distribuait aux pauvres alors parce qu'elle mangeait mais elle mangeait que de la manne souvent on voyait ces gens s'entretenir avec elle et 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 ils lui obéissaient avec la plus grande affection les anges l'obéissaient alléluia et si quelqu'un infime parvenait à la toucher à l'instant même il retournait chez lui guéri elle avait le don de guérison et lorsqu'on fera l'enfance du Christ et il y a eu beaucoup de guérison Marie a fait beaucoup de guérison alléluia vous savez je suis en train de penser au discours du Seigneur sur Joseph il disait celui qui va bénir Joseph celui qui va faire un hommage à Joseph cette personne sera bénie et je pense que pour Marie c'est pareil alléluia à cette époque le prêtre Abiyata offrit d'innombrables présents aux prêtres en vue d'obtenir Myriam comme femme pour son fils mais Myriam contrecarrait leur projet en disant il ne peut se faire que je connaisse un homme ou qu'un homme me connaisse et tous les prêtres et tous ses proches lui disaient en honor par ses enfants et on adore par sa progéniture comme il a toujours été dans le peuple d'Israël en réponse Myriam leur disait c'est avant tout par la chasteté que Elohim est reconnu et adoré Myriam Myriam leur disait que c'est par la chasteté que Elohim est reconnu et adoré parce qu'il y a un mec qui voulait la marier avec son fils car avant Abel personne parmi les hommes n'était juste et celui s'y plut à Dieu par son offrande il fut tué cruellement par celui qui l'avait déplu mais il reçut deux couronnes par son offrande et sa virginité parce qu'il n'a mis aucune souillure dans sa chair parce qu'il n'a pas eu le temps d'enfanter il n'a pas eu le temps d'avoir une relation sexuelle puis Elie pour la même raison fut enlevé au ciel encore vivant parce qu'il avait gardé sa chair vierge voilà ce que j'ai appris depuis mon enfance dans le temple de Elohim que la vierge peut être très chère à Dieu et pour cette raison j'ai résolu en mon coeur de ne jamais connaître d'homme Amen qui veut dire qu'Elie aussi n'a pas eu d'enfant il n'a pas eu de femme alors elle Abel a dit qu'elle veut être comme Elie elle veut être comme ses modèles c'était Elie et Abel ne pas connaître d'homme pour être pure mais il arriva qu'elle eut 14 ans et pour les pharisiens c'était l'occasion de dire qu'à cause de son état de femme Myriam ne pouvait pas demeurer dans le temple de Elohim on prit alors la résolution d'envoyer un héros dans toutes les tribus d'Israël afin que toutes se réunissent trois jours après dans le temple du Seigneur et quand tout le monde fut réuni le grand prêtre Isaac Charles se leva et monta jusqu'aux dernières marches pour être vu et entendu de tout le peuple après que grand silence se fut fait il dit écoutez-moi fils d'Israël et ouvrez vos oreilles à mes paroles depuis que ce temple a été construit par Salomon des filles des rois et de prophètes et de grands prêtres et de pontifs y ont demeuré et se sont montrées grandes et admirables cependant arrivées à l'âge légal elles ont obtenu des hommes en mariage et en se conformant à l'usage des générations précédentes elles ont plu à Elohim seule Myriam a trouvé une nouvelle manière d'agir celle de vivre à l'écart des autres car elle a fait à Dieu le vœu de rester vierge elle a fait un vœu à Elohim de rester vierge il me semble donc que nous devons chercher à connaître par notre questionnement et par la réponse de Elohim à qui elle doit être donnée à garder Amen alors il y a une contrainte elle est 12 14 ans ça dépend des textes et elle va avoir ses règles et en même temps elle a dit au Seigneur qu'elle veut rester consacrée qui veut dire qu'elle veut rester au temple elle ne veut pas connaître d'hommes et en même temps comme une loi ses règles elle ne peut pas rester dans le temple parce que la loi dit une femme qui a ses règles ça souille le temple Amen il y a des règles etc il décide d'organiser un moyen je ne sais pas comment il s'appelle c'est pas un jeu de moyen pour pouvoir nous trouver un homme alors verset 2 dans 3 jours il essaie de faire de façon que tous les hommes de Juda qui puissent l'épouser toute la synagogue a caissé à ses paroles et les prêtres tirèrent au sort entre les douze tribus et le sort tomba sous la tribu de Yerouda et tous exhortèrent la tribu de Yerouda disant que le lendemain ceux qui étaient sans épouse devaient venir un rameau à la main c'est pourquoi Yosep bien cagé au milieu des jeunes gens apporta son rameau après qu'il eut remis le rameau dans les mains du grand prêtre celui-ci présenta une offrande à Héloïm et interrogea le Seigneur et le Seigneur lui dit mets les rameaux de tous dans le sein des saints et qu'ils y demeurent et dis aux gens de revenir demain matin pour les reprendre le troisième jour et le premier jour ils ont fait le tirage le lendemain la tribu de Judas et le troisième jour le résultat des examens d'un sommet de rameau sortira une colombe et elle s'envolera vers les cieux celui qui aura en main le rameau donc sortira ce poudige c'est à lui que tu confieras la garde de Myriam Amen que ce sera ce rameau qui va se produire ce roi jetant cette colombe qui va se poser sous ce rameau comme l'a annoncé Esaïe et d'autres prophètes Ainsi donc le lendemain de bonne heure ils virent tous et ayant présenté l'offrand le grand prêtre entra dans le saint des saints et en sortit les rameaux après qu'il les eut distribués à chacun et que d'aucune branche ne fut sortie de colombe le grand prêtre habillatard se revêtit se revêtit des douze clochettes du sacerdoce et entré dans le saint des saints il alluma le feu du sacrifice et il exhala une prière alors un ange lui apparut et dit il y a ici un rameau tout petit que tu as négligé et que tu n'as pas sorti avec les autres quand tu l'auras sorti et donné il manifestera le signe donc je t'ai parlé or c'était le rameau de Joseph qu'on avait négligé parce qu'il était vieux et ne pouvait prendre Myriam mais lui-même ne voulait pas réclamer son rameau et comme il était là au dernier rang tout homme le grand prêtre habillatard l'appela à haute voix et dit viens et prends ton rameau car tu es attendu et Joseph s'approcha tout appeler car le chef des prêtres l'avait appelé à haute voix mais dès qu'il eut tendu la main et pris son rameau soudain une colombe sortit du sommet de la branche plus blanche que la neige est serainement belle et après avoir voulu un moment sous la voûte du temple elle gagna les cieux Amen il faut savoir Joseph il était déjà un vieillard il avait dit à des enfants nous allons voir et pour une gamine de 12-14 ans c'est une montre à plus on l'appelle viens récupérer la gamine c'est toi qui as gagné la gamine alors le peuple tout entier félicita le vieillard en disant tu as retenu le bonheur dans ta vieillesse de sorte que Elohim t'a désigné comme digne de recevoir Myriam mais quand les prêtres lui dirent prends-la car de toute la tribu toi seul as été élu par Elohim Joseph se mit alors témoigner son respect et à les supplier et à dire avec déférence je suis un vieillard et j'ai des fils pourquoi me donnez-vous cette fillette ma petite fille d'après son âge et qui est même plus jeune que mes propres petits-enfants alors Abiyata le chef des grands prêtres dit souviens-toi Joseph comme Dathan Corée et Abiram ont péri pour avoir méprisé la volonté du Seigneur tu as le même sort si tu méprises ostinément ce que Dieu t'ordonne et Joseph lui dit moi je ne méprise pas la volonté de Dieu mais je serai son gardien jusqu'à ce qu'on puisse savoir de par la volonté de Dieu qui de mes fils peut la voir comme femme qu'on lui donne quelques jeunes filles d'entre ses compagnes avec lesquelles elle demeure entre temps et le grand prêtre Abiyata répondit en disant oui des jeunes filles lui seront données pour l'entourer juste à ce que vienne le jour fixé où tu puisses la recevoir car elle ne pourra pas être unie en mariage à un autre alors Joseph reçut Muriam avec cinq autres jeunes filles qui devaient être avec elle dans la maison de Joseph ces jeunes filles étaient Rebecca Sephora Suzanne Abiyata et Zahel auquel fut donnée par le grand prêtre de la soie de l'Iacinthe de l'écarlate du coton de la pauvre et du lin et elle jetait le sort pour savoir ce que chacune d'elles devaient faire et c'est ainsi qu'il échut Améliam de recevoir la pauvre pour tisser le voile du temple du seigneur et quand elle a reçu les jeunes filles dirent bien qu'étant la plus jeune et d'homme origine tu as mérité d'obtenir la pauvre la pauvre c'est celle qui s'est déchirée et c'est elle qui l'a tissée je ne sais pas si c'est celle-là qui s'est déchirée 32, 33 ans plus tard mais c'était un honneur de de tisser la pauvre parce que c'est 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 un élément qui sépare le lieu saint du lieu très saint ce qui veut dire c'est un élément très 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 important et c'était des gens habiles que Moïse avait donné à faire cela vas-y et disant cela par raillerie elle se mit à l'appeler reine des vierges et tandis que cela se passait entre elles un ange parut au milieu d'elle et dit cette parole ne sera pas sans résultat mais vous prophétisez une prophétie des plus véridiques à leur prise de stupeur à la vue de l'ange et à cause de ces paroles elles se mirent à supplier Myriam de leur pardonner et de prier pour elle les enfants c'est de la moquerie et c'est pourquoi elle faisait tout pour qu'on ne puisse pas se moquer des autres mais là lorsqu'on se moquait d'elle ce n'est pas elle qui prenait sa défense mais c'est un ange qui prenait sa défense Alléluia or le lendemain quand Myriam se tenait près de la fontaine pour remplir sa couche un ange parut et lui dit tu es bien heureuse Myriam parce que dans ton coeur tu as préparé une demeure pour Elohim voici que la lumière viendra du ciel pour habiter en toi et pour que et pour que pas toi elle respendite sous le monde entier de même le troisième jour alors qu'elle travaillait la poupe de ses doigts il se présenta à elle un jeune homme donc la beauté ne pouvait être comptée le voyant Myriam fut prise des fois et très saillit et il lui dit ne crains pas Myriam tu as trouvé grâce devant Elohim voici ce voici que tu concevras et enfontera un roi qui gouverne non seulement sur terre mais aussi dans les cieux et qui régnera dans les siècles des siècles que ton règne vienne sur la terre quand au ciel parce que tu règnes au ciel et tu veux régner sur terre pareil Alléluia Amen c'est pourquoi nous disons la paracha de Rishua le règne de Rishua c'est pourquoi on proclame que le règne de Rishua est de minimum 1993 ans voire 1993 16 ans chapitre 10 pendant que cela se passait Joseph Joseph était à Kafanarom occupé à son travail car il était charpentier et il y demeura neuf mois rentrait donc dans sa maison et trouva Myriam enceinte et se mit à trembler de tous ses membres alors Kafanarom c'est dans en Galilée et Joseph alors dans sa maison il faudrait savoir s'il était à est-ce qu'il était à Nazareth à Nazareth ou à Bethlehem mais Kafanarom c'est vrai c'est plus proche de Nazareth que de Bethlehem et trouva Myriam enceinte et se mit à trembler de tous ses membres et pris dans Grosse et s'écria et dit Seigneur Seigneur reçois mon esprit car il vaut mieux pour moi mourir que vivre et les jeunes filles qui étaient avec Myriam lui dirent nous nous savons qu'un conhomme ne l'a touché nous savons que l'intégrité et la virginité sont restées sans cesse immaculées en elle elle est restée toujours en Elohim toujours en prière chaque jour un ange du Seigneur parle avec elle chaque jour elle reçoit sa nourriture de la main de l'ange comment peut-il se faire que quelques péchés soient en elle vraiment si tu veux que nous te dévoilons nos soupçons personne ne l'a rendu enceinte si ce n'est l'ange de Elohim est-ce qu'un ange peut-il être enceinte Joseph leur dit pourquoi tâchez-vous de me tromper afin que je crois qu'un ange de Elohim l'a rendu enceinte il est possible que n'importe qui se soit fait passer pour un ange et l'ait séduit et ayant dit cela il pleurait et disait de quel front irais-je au temple de Elohim de quel visage regarderais-je les prêtres de Elohim que ferais-je et disant cela il songeait à se cacher et à la répudier Amen parce qu'il se dit parce que normalement tu touches une vierge alors tu as le choix c'est c'est que tu payes une comment ça s'appelle une dot tu payes une dot au père mais là comme elle était fiancée mais c'est sa fiancée alors c'était la même parce que lorsque la vierge n'est pas n'est pas fiancée l'homme paye une dot et puis l'homme est obligé de se marier avec elle non pas obligé le père peut l'obliger à se marier avec elle mais si le père désire que se dit comme tu as déshonoré sa fille alors tu payes la dot seulement mais c'est le père qui fixe la dot alors là comme Joseph il était les prêtres l'avaient confié Marie comme sa fiancée avant que le mariage alors il faut savoir est-ce que ce serait la peine de mort ou c'est une dot qu'elle allait mais au moins sa réputation aurait eu un problème aurait eu un coup il prit donc la décision de se lever de nuit et de s'enfuir mais voilà cette nuit même un an du Seigneur lui apparut dans son sommeil disant Joseph fils de David ne crains pas de prendre Myriam comme épouse car ce qui est dans son sein vient de l'Esprit Saint elle enfontera un fils qui sera appelé Yeshua car il délivrera son peuple de ses péchés quand Joseph se leva au réveil il rendit grâce à son néolime et parla à Myriam et aux jeunes filles qui étaient avec elle et il raconta sa vision et il fit amende honorable en disant à Myriam j'ai péché car je t'ai soupçonné Amen lisons le dernier chapitre mais il arriva que la rumeur se répondit que Myriam était enceinte et elle fut saisie par les serviteurs du temple de même que Joseph et ensemble il fut conduit au grand prêtre qui de concert avec les prêtres se mit à faire des reproches à Joseph pourquoi as-tu trompé une jeune fille si noble et d'une telle distinction que l'ange de Elohim nourrissait dans le temple du Seigneur comme une colombe qui jamais ne voulait voir d'homme qui a reçu la meilleure instruction dans la loi du Seigneur si toi tu lui avais fait violence elle serait encore vierge aujourd'hui mais lui invoqua Elohim jurant qu'au grand jamais il ne l'avait touché et le grand prêtre Abiatar lui dit parle et le rime vivant je te ferai boire l'eau de la boisson du Seigneur et aussitôt paraîtra ton péché l'eau de la boisson alors c'est un texte qu'on trouve dans l'ombre dans l'ombre cinq je pense c'est-à-dire lorsqu'une femme dans un dans un autre cas une femme son mari part comme Joseph travaillait et puis il estime que il n'a pas eu beaucoup de rapports sexuels avec sa femme et que sa femme est enceinte ils ont eu doute alors on prenait de la poussière dans le lieu très sain on mettait dans un récipient avec de l'eau et on donnait à la femme un bois soit elle perdait l'enfant mais il y avait un malheur qui arrivait à cette personne alors ils ont décidé de faire cela pour Marie pour savoir si Marie a trompé Joseph alors continue alors tout le monde se réunit une multitude qu'on ne pouvait compter et Myriam aussi fut emmenée au temple du Seigneur et les prêtres ses parents et ses proches tout en larmes lui disaient confesse ton péché au prêtre toi qui étais comme une colombe dans le temple de Elohim et qui recevait ta nourriture de la main de l'ange or on appela Joseph et on le fit monter à l'hôtel on lui donna l'eau de la boisson quand celui-ci qui avait menti la goûtait et faisait cette fois le tour de l'hôtel Elohim faisait apparaître un signe sous son visage Amen il y avait un signe soit il mourait soit il y avait quelque chose pour montrer qu'il y a cette personne mort Lors donc Joseph eut bu avec confiance et eut fait cette fois le tour aucun signe de péché n'a paru en lui alors prêtres et serviteurs du temple et tout le peuple le déclarait pur en disant tu es bien heureux car aucune faute n'a été trouvée en toi Amen Joseph lui n'a rien maintenant c'est au tour de Myriam aimé pour savoir cette femme qui était nourrie cette jeune fille nourrie par les anges qui mange la manne qui tombe du ciel la manne personne n'avait été nourrie par les anges depuis qu'Israël est entrée à Cana et là comment cette fille a pu déshonorer ses anges et puis tous ceux lui faisaient confiance en lisant cela et appelant Myriam il lui dire toi quelle excuse pourras-tu donner ou quel signe plus grand pourra apparaître en toi que celui qui t'a trahi la grossesse de ton ventre nous te demandons seulement ceci puisque Joseph est sans force envers toi avoue qu'il t'a séduit mieux vaut en effet que ton aveu que ton aveu te découvre que de voir la colère du Seigneur te dénoncer au milieu du peuple en mettant un signe sur ton visage alors Myriam ferme et intrépide dit s'il y a en moi quel sourire ou quelques péchés ou s'il y a eu quelques concupiscences que le Seigneur me démasse à la face de tous les peuples afin que je ne puisse être purifié et soit pour tous un exemple de purification et elle s'appoussa de l'autel du Seigneur et prit l'eau de la boisson en goûta et fit sept fois le tour de l'autel et aucun signe ni trace de quelques péchés ne se trouva en elle Amen il fallait faire sept fois le tour prendre la boisson et faire sept fois le tour du temple parce que le temple était sur une montagne tu fais sept fois le tour et normalement il y avait un malheur parce que comme c'est l'éternel c'est je suis celui qui suis qui a mis cette règle il a dit vous faites ça c'est pas quelque chose que les prêtres ont inventé ce sont pas une règle que les les pharisiens ont inventé l'homme a inventé c'est comme dans nos milieux chrétiens évangéliques catholiques on évente plein de choses ça n'a aucun impact mais quand c'est l'éternel qui a inventé quelque chose même si ça peut nous paraître stupide mais il y a une réalité derrière et cette personne un malheur arrive à cet enfant soit l'enfant mourait soit quelque chose où la femme pouvait mourir etc c'était un moyen pour savoir est-ce que la femme a trompé parce qu'il n'y avait pas d'ADN à l'époque si ça avait quelques siècles plus tard l'homme peut déterminer si un enfant lui appartient par l'ADN ou voilà ou bon là au semblant ça a toujours été amen alors disons la fin de ce chapitre et parce que tout le peuple était pris de stupeur voyant la grossesse de son ventre la foule commença à s'agiter dans une grande confusion de paroles l'un parlait de sainteté l'autre au contraire par mauvaise conscience l'accusait mais oui rien ne leur est arrivé et il y a le vôtre et il ne peut pas avoir de bébé sans relation sexuelle et elle n'est pas mariée alors Muriam voyant que le peuple la succonnait de ne pas être intégralement justifié dit d'une voix claire et entendue de tous par le Seigneur vivant de toutes les armées en présence de qui je me trouve jamais je n'ai connu d'homme et même si j'ai pris la décision dès ma prime jeunesse de ne jamais en connaître et dès mon enfance j'ai fait ce vœu à mon Elohim de rester dans la peureté de celui qui m'a créé et c'est par ce vœu que j'ai confiance de pouvoir vivre pour lui seul et le servir lui seul et rester pour lui seul sans aucune sourire tous les jours de ma vie Amen Amen c'est pas évident de créer la confiance c'est pas évident que les gens nous croivent alors tous s'embrassèrent ses genoux en la priant de leur pardonner leurs méchants soupçons et tout le peuple et les prêtres et toutes les jeunes filles la reconduisirent à sa maison pleine d'allégresse et de joie criant et disant béni soit le nom du Seigneur car il a manifesté sa sainteté à tout le peuple d'Israël Amen Amen Alléluia Amen Voilà nous allons raconter demain son accouchement Amen Amen Alors vraiment c'est une belle histoire qui mérite d'être connue qui mérite sa place dans le Nouveau Testament Voilà normalement cette histoire devrait être le premier livre dans le Nouveau Testament pour annoncer la naissance du Christ Amen Alors ceux qui les hommes ne le font pas nous allons le faire au travers de ces paracha afin que la connaissance soit pour le plus grand nombre Alors soyez bénis et passez une très bonne soirée Amen Amen Alléluia Alléluia